Bonjour à tous! Rebienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, j'avais envie de faire une vidéo spéciale. J'avais envie de vous présenter mes animaux. Parce que je suis une grande amoureuse des animaux. J'ai cinq animaux à la maison, donc j'avais envie de vous les présenter. Puis je vais vous présenter aussi un peu mon background. Pour ceux qui ne me connaissent pas, j'ai fait mon cours de toilettage, donc j'ai déjà été toiletteuse. Je ne suis plus malheureusement, pour plein de raisons. Pas parce que je n'avais pas ça, juste que la vie a décidé autrement de ma vie. Mais tout simplement, j'avais envie d'essayer autre chose. Comme j'ai un chien, je peux quand même continuer un peu toilettage et en faire un métier là. Mais ça reste que ce n'est plus mon métier primaire. Mais mon amour envers les animaux n'a pas diminué. Elle est toujours très présente. Donc j'ai décidé d'ouvrir mon foyer à cinq petites bêtes que je vais vous présenter aujourd'hui. Je vais commencer par l'animal qui prend le plus de place dans ma maison parce qu'elle est le centre de l'attention. Mon chien, Ruby. Donc Ruby qui est endormi à côté de moi. Donc je vous présente Ruby. Ruby, c'est un basquimau. Donc c'est un mélange de Basset Hound et de Esquimau américain, qui sont deux chiens, on va se le dire, pas très similaires. Pour ceux qui ne savent pas, le Basset, je vais vous faire des photos ici, c'est un genre de gros chien saucisse. Et l'Esquimau américain, c'est comme un genre de pomeranier tout blanc. Donc c'est vraiment extrêmement opposé comme race. Ça n'était pas un mix prévu. C'était un accident. En fond, on l'a pris à l'élevage Chabarli, qui est à Saint-Damié. Je vous recommande à 100% honnêtement, si vous voulez des Bassettes pur ou des Esquimau américains pur parce que techniquement, c'est ça qu'ils font. Ruby, ça a été un accident de parcours puisqu'il y a un de ces mâles Esquimaux qui s'est sauvé et qui a couplé une Bassette pendant la nuit. Et la seule de la portée, ça a été Ruby. Je sais que ça arrive des fois qu'il y a d'autres Bassetimaux. Donc si jamais vous avez la chance d'en avoir un, bien honnêtement, c'est genre le meilleur chien au monde. Je sais que ce n'est pas tous les chiens, les autres Bassetimaux qui ont le tempérament de Ruby. On a déjà rencontré d'autres et ce n'était pas du tout le même tempérament. Mais nous, on a vraiment eu la perle rare avec notre petite saucisse. Donc c'est ça, elle va avoir deux ans le 15 janvier. Donc on l'a eu, elle avait seulement deux mois. Puis honnêtement, c'est comme un peu rasoir qu'on a adopté. Ça faisait longtemps qu'on cherchait un chien. Mais on ne savait pas trop parce qu'avec des petits animaux, ce n'est pas facile de trouver un chien en refuge parce que souvent, c'est des hospies ou des gros chiens qui font de la prédation vers les petits animaux. C'est legit écrit dans leur description. Donc on voulait vraiment un chien qui fit avec les petits animaux, avec les chats, avec les enfants. Parce que je voyage beaucoup à Trois-Rivières chez mes amis qui ont des chats, ma famille aussi. Donc c'était primordial que le chien ne passe pas son temps à attaquer les chats. Et même chose pour les petits animaux parce que dans ce temps-là, j'avais eu un hamster. Des pochins malheureusement, ils sont décédés depuis. Mais j'ai encore d'autres petits animaux que je vais vous présenter après. Donc c'était vraiment important pour moi parce que je suis une amoureuse de petits animaux. Donc, by the way, avant de adopter n'importe quel animal, mais surtout un chien, parce qu'un chien, c'est primordial dans votre vie. Vous ne pouvez pas vous dire, j'adopte un chien. Donc on ne s'en pour rien. Vous devez calculer tout ce qui est budget. D'ailleurs, je pourrais vous faire des petites captions à une manière de c'est quoi avoir un chien, c'est quoi avoir des petits animaux. Je vous dirais dans les commentaires si ça vous intéresse, mais j'aurais comme vraiment beaucoup de contenu à faire là-dessus. Parce que, tu sais, j'ai suivi des cours, j'ai beaucoup de bases, puis j'ai beaucoup de vécu aussi. J'ai eu plein d'animaux différents. Donc vous me direz si ça vous intéresse, mais ça me ferait vraiment plaisir de faire des capsules d'animaux. Donc c'était vraiment à vérifier, toujours comme ça aussi, les ressources quand on a adopté un chien. Il ne faut pas les adopter n'importe où, genre surtout pas en animalerie. Les refuges, c'est toujours le numéro un. Moi, ça a été dans un élevage parce que les refuges, j'ai checké dans l'été, quasiment tous les refuges au Québec, mais il n'y avait jamais des candidatures qui futaient vraiment. Puis c'est un soir, en faisant de l'insomnie, que je suis allée vaguer sur Jiji. Et j'ai vu la petite face de Ruby et je suis tombé en amour. J'ai dit à mon chum, c'est ce chien-là qu'il faut aller chercher. C'est juste... C'est un coup de cœur à travers l'écran, là. C'est fou. Puis finalement, le lendemain, on m'a texté la propriétaire parce que la fois, l'élevage, je me désannonce Jiji quand il y a des chiens, des fois. Ça a donné qu'il était disponible encore, donc on est allé la chercher comme deux jours après ou le lendemain, je ne sais plus trop. Mais en tout cas, ça a été vraiment rapide et c'est genre la meilleure décision qu'on a pris de notre vie. On est en amour, bien rêve avec notre chien. C'est une perle rare, honnêtement. Comme, je sais qu'il y a beaucoup de gens, surtout quand tu adoptes un chiot, qui ont beaucoup de problèmes parce que, tu sais, les chiots, c'est vraiment dur. Ça se lève en plein milieu de la nuit, ça pisse partout, ça morde des trucs. Mais nous, ça a été vraiment comme un châle. Ça a pris une semaine, elle était propre, puis elle faisait ses nuits presque instantanément. Mais il faut dire que mon chum se lève quand même tôt le matin, il se lève vers genre 6 heures du matin. Donc, tu sais, ça a été quand même bien aussi à ce niveau-là, mais on ne s'est pas vraiment enlevé en plein milieu de la nuit pour aller la faire pisser. Bon oui, évidemment, au début, ça a été l'enfer, mais elle a pu séparé ses tapis parce que le plancher, évidemment, c'est pas assez satisfaisant, ça prend un tapis. Mais sinon, ça a été vraiment vite, là, une semaine, puis il était quasiment à propos complet. Mais honnêtement, on a été vraiment chanceux. On n'a jamais eu de cage, on l'a toujours laissé Ilos dans la maison, elle n'a jamais rien grugé. Pour vrai, je n'aurais pas pu avoir un meilleur chien. On est complètement en amour. Elle aime tout le monde, genre beaucoup trop. Elle pourrait partir avec n'importe qui. Il y a un voleur qui viendrait à partir avec. Elle aime tout le monde, elle freine tout le monde. Puis la même chose avec les animaux, elle adore les autres chiens, elle adore les chats, elle joue avec, elle adore les petits animaux, vraiment. Je ne pourrais pas avoir un chien plus parfait que ça, honnêtement. C'est une boule d'amour un peu de corps. Fait que bref, c'était une très longue présentation de mon chien. Mais pour ceux qui la connaissent, mon chien, tu ne peux pas la connaître et ne pas tomber en amour. Toutes mes amies sont en amour avec mon chien. Genre, aucun rapport. Toute mon entourage veut me voler mon chien. Mais, qu'est-ce que tu veux être? Fait que c'est tout ce qui conclut pour mon chien, parce que sinon je pourrais en parler pendant une heure, mais on va se calmer un peu. Donc, je vais vous présenter maintenant mes quatre petites bêtes. Vous n'êtes pas prêts? Donc, je vais maintenant vous présenter mes quatre autres petites bêtes qui sont un animal vraiment métier. Des gens qui leur disent que j'ai cet animal-là, ils ont un regard de dégoût. Parce que c'est un animal que ce n'est vraiment pas tout le monde qui aime, mais moi, je fais partie dans la catégorie des gens qui les adorent et j'ai nommé des rats. Donc, voici Groot. Ça, c'est mon petit insociable. Lui, ce n'est pas son activité préférée, se faire prendre. Mais il aime quand même ça un peu, mais pas trop longtemps. Fait que c'est pour ça que je le montre en premier, parce qu'après, il va voir que je prends les autres et il va se cacher. Donc, c'est mon petit Groot. J'ai quatre mâles, en passant. Donc, ça, c'est mon petit introverti. Je les ai tous eus quand ils avaient deux mois, sauf un, je vais vous le montrer. Mais sinon, lui, je l'ai depuis que deux mois. Puis là, il a environ sept ou huit mois, je ne sais trop. Mais oui, ils n'ont pas encore un an. Donc, voilà pour mon petit premier. Je vous présente Winnie. Lui, c'est un petit mâle tout beige. Donc, lui aussi, je l'ai depuis que deux mois. Lui, c'est mon petit explorateur. Lui, il aime ça explorer un peu... Il aime ça explorer un peu partout. C'est pas tant un pot de colle lui non plus, mais c'est vraiment moins pire que Groot. Comme vous voyez, lui, il est vraiment plus à l'aise. Groot ne ferait vraiment pas ça en ce moment. Mais oui, il aime autant se coller, mais pas trop longtemps. Il aime surtout bouger, vraiment sentir partout. C'est mon petit curieux. Il faut savoir que les rats sont des animaux grégaires. Donc, ils doivent vivre minimum avec au moins un rat. C'est pour ça que moi, j'en ai quatre. Parce qu'avoir juste un rat, le rat, c'est sûr qu'il est malheureux. Il se laisse mourir. Donc, je me suis dit... J'ai vraiment une grande cage. C'est comme ma cage fait quasiment ma grandeur. Je vous la montrerai. Je me serrerai une photo ici, mais honnêtement, elle est vraiment grande. Je pourrais avoir au moins six rats en tout si je voudrais. Mais quatre, c'est bien non, parce qu'il y a des rats, on va se dire, ça fout le bordel assez vite. Je fais la cage, puis comme legit, une heure après, ça ne paraît plus. C'est terrible. Mais je ne regarde pas quand même. J'avais toujours voulu avoir des rats, les essayer. Parce que j'ai essayé vraiment beaucoup de petits animaux. Tu vois, mon chien a comme un peu peur des rats. Elle veut jouer avec, mais en même temps, elle a peur un peu. Vous voyez, son intérêt est là. Voilà pour Winnie, j'enchaîne avec le suivant. Ensuite, on a mon petit hyperactif. Vraiment, celui-là, il ne tient pas en place de seconde, et c'est Stitch. Donc lui, il est vraiment foncé. Il est très brun foncé. Lui, je te dis, je le prends, il fait juste flyer partout. Il ne veut rien savoir de rester sur moi. Il veut juste courir, courir, courir. Même chose dans la cage, il court partout, il grimpe partout. Comme il est téméraire, là. Il n'y a rien qui lui fait peur. Lui, il aime ça tout explorer, tout ce qui est casse-cou, il fait. Fait que c'est pas lui qui va rester collé en bas. D'ailleurs, il est déjà parti à l'autre bout. Mais il n'a vraiment pas peur de mes chiens. Les rats se garochent sur mon chien comme si rien n'était. C'est mon chien qui a peur. Voilà pour ce qui est de Stitch. Le dernier et non le moindre, ça, c'est mon clou de col. C'est lui que j'ai depuis qu'il y a trois mois, mais je l'ai adopté en même temps, gros, à la même... Je les ai pris en animalerie parce qu'en tout moment, quand j'étais à la recherche de rats, il n'y avait juste pas de disponibles dans les refuges. Sinon, c'est sûr que j'aurais priorisé les refuges. Puis dans les élevages, honnêtement, je le regardais un peu, mais il y avait plus des femelles de disponibles. Puis moi, je voulais absolument des mâles parce que c'est pas du tout le même tempérament. Et donc, voici mon petit Dumbo. Ça, c'est mon pot de col. Il pourrait passer sa vie collée sur moi. Donc, c'est vraiment le seul qui est vraiment collé dans mes quatre. Puis honnêtement, lui, à chaque fois que je suis devant la cage, il se met devant la porte en bas de prends-moi. Donc, lui, c'est vraiment mon gros lover. Il est tellement mignon. Mais bon. Fait que vous voyez, mes rats ont quand même toutes des caractéristiques assez différentes, autant physiquement que la personnalité. Donc, si vous voulez que je fasse une vidéo complète sur les rats, vous me le direz. Parce qu'avoir des rats, il faut vraiment que tu... En fait, peu importe l'animal, mais il faut vraiment que tu sois informé avant d'en avoir. Tu peux pas juste en adopter en mode de « Ah, ça va être facile, tu changes ta cage une fois par semaine. » Non, non, c'est vraiment pas ça. Si tu veux un animal pas d'entretien, honnêtement, bonne chance. Parce que, honnêtement, l'animal qui a quasiment le moins d'entretien, c'est un chat. Parce que tu changes de litière. Puis tu sais, c'est basic, là. Mais les rats, ça demande... Toutes les petits animaux, ça demande extrêmement de temps. Parce que, on va se dire, là, changer une cage, tu fais pas ça juste une fois par semaine. Surtout avec des rats, parce que ça fait le bordel assez vite. Mais comme, faut que tu ailles du temps à leur consacrer. Juste pour le nettoyage, c'est au moins comme deux, trois heures par semaine de nettoyage de cage. Mais pas consécutif, là, à part si t'as fait vraiment au complet complet. Mais, tu sais, c'est le bout d'entretien. Donc, voilà, j'ai sûrement offert une vidéo complète sur les rats. Peut-être une vidéo complète sur les chiens. Peu importe, vous me direz ce qui vous intéresse dans les commentaires. Mais j'avais juste envie de vous présenter ma petite trou. Donc, mes quatre rats et mon chien. J'espère que vous avez apprécié. Si jamais vous voulez continuer à suivre mes capsules animalières ou n'importe quelle autre vidéo, parce que Dieu sait que je fais n'importe quel sujet qui a rapport ou pas. Fait que abonnez-vous à ma chaîne. Laissez-moi un thumbs up. Et sur ce, on se revoit dans une prochaine vidéo. Bye!